Salut les gars et bienvenue à mon channel j'avais fait deux commandes mais ça dote un petit moment mais bon comme c'est des vêtements qui sont de saison je me suis dit bon allez on va balancer un haul everything 5 pounds je vous avais pas montré ce que j'avais commandé ça fait un petit moment déjà mais bon donc je vais vous montrer ce que j'ai si vous voulez voir ce que j'ai commandé sur everything 5 pounds restez connecté et ce qui est bien c'est que j'ai pas besoin de vous annoncer à chaque fois le prix des articles parce qu'ils sont tous à 5 pounds donc ça c'est cool donc on va commencer par le premier article je le kiffe à la muerte de chez muerte il est beaucoup trop beau ce ce petit pull là c'est des lunitons c'est des lunitons il y a bugs il y a pépé le putoir il y a titi il est trop beau ce pull je le kiffe à un truc de malade la matière elle est super agréable franchement d'archi bonne qualité encore une fois il n'y a pas les tickets ils ont coupé un donc je pense que c'est sûrement une marque vous savez sur everything 5 pounds j'ai déjà trouvé des vêtements pretty little thing donc ils vendent ils récupèrent en fait des fois des des articles de d'autres enseignes donc là il est 100% coton et je pense que c'est la raison pour laquelle il est aussi agréable à porter donc comme vous l'avez compris il est complètement mité non c'est comme ça qu'il est fait vraiment mais il est plein de trous c'est vraiment j'aime trop c'est comme ça qu'il est et je l'adore ensuite j'ai cette veste de terre comme ça la chaise qui fait énormément de bruit je suis désolée à l'avance mais la chaise fait énormément de bruit je suis pour rien vraiment j'ai essayé de voir comment je pourrais faire ce problème mais chaque fois que je bouge ça fait du bruit c'est incroyable donc il y a cette veste je vais porter peut-être deux fois là ça vous mettez ça avec un petit peu un petit col roulé soit noir soit kaki sinon vous pouvez carrément mettre une autre couleur pour ressortir un petit peu euh ben le yagi genre un fluo ou autre ça pourrait être bien passé genre un ver fluo ou un ver un ver pomme pour pouvoir atteindre un petit peu le côté sombre du gel très bien comme pareil il n'y a pas les tickets je ne sais pas d'où vient cet article mais en tout cas je l'ai trouvé sur everything i found et il est ma foi très agréable à porter il y a du spandex et du polyester la matière c'est ça c'est spandex et polyester donc c'est des matières qui sont assez élastiques et ça c'est plutôt pas mal ensuite ce pull là vous l'avez déjà vu plusieurs fois dans certaines dans des vidéos en fait je l'ai souvent porté ouais je l'ai porté récemment je l'aime beaucoup la matière est super agréable il a vraiment qui a des manches assez large il est destroy le niveau du cou il destroy le niveau du bas ici voilà et clairement j'aime trop ce pull il glisse super tout après il n'y a pas beaucoup de laine il y a 8% je l'ai pris en taille M et franchement il est super confortable super agréable comme tout j'aime beaucoup franchement je suis rarement déçu des des articles que je commente sur sur everything I found vraiment rarement déçu après là je vous montre que des hauts en fait des gilets, des hauts ensuite il y a celui là cet article aussi c'est un gilet pareil il fait un peu sportwear donc il tient ultra chaud parce qu'il y a de la polaire à l'intérieur donc quoi le truc que je me suis rendu compte c'était que ça venait de chez Lidl ça c'est la marque de Lidl en fait ça c'est la marque sportive de Lidl voilà ça c'est la marque de Lidl donc franchement ça 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 va te donner à bien chaud chez moi par exemple puis ici la taille je vois pas l'intérieur mais bon il y a des articles qui peuvent bien chauffer cet hiver parce que ça va pas blaguer donc avoir des petites pièces comme ça avec du polaire à l'intérieur c'est super bien donc ça ça réchauffe bien et c'est cool après la couleur j'ai bien kiffé j'ai pas de... bon comme ça donc je me suis dit cette couleur là ça peut être sympa il y a un proche voilà il y a deux couleurs donc ça c'est top ensuite il y a cette veste qu'est ce que c'est de fort cette veste que aussi que voilà voilà blazer bien chic bien stylé ils ont encore coupé l'étiquette donc je ne sais absolument pas du tout quelle est l'ancienne qui proposait ce blazer parce qu'ils ont carrément entaillé l'étiquette et ils ont percé ils ont fait un trou dedans donc je l'ai pris en taille 42 et c'est Made in Morocco il y a des autres articles normalement les autres articles c'est Made in China je crois pour la plupart et celui-là Made in Morocco voilà petit blazer ça c'est un must-have dans votre garde-robe blazer ça fait tout de suite la diff un col roulé un pantalon ton blazer ça y est c'est en mode j'avais d'autres articles que j'avais pris mais c'est pas la saison du tout donc je me suis dit ça sert à rien de vous les présenter maintenant autant attendre encore un peu que ce soit la bonne saison pour vous les montrer et sinon il y a ce non c'est pas un leggings ça c'est jay comment on les appelle comment on l'appelle c'est pantalon je crois que c'est des jaygings c'est la matière un peu leggings mais c'est pas des leggings parce qu'il y a des poches il y a des poches passe ceinture et fermeture éclair c'est plus un leggings donc c'est un et la matière assez souple c'est facile à porter c'est agréable à roter parce que c'est à peu près la même matière que le leedin sauf que c'est un peu plus épais et il y a des poches donc c'est une sorte de beige il est pas très très long il s'arrête à la cheville il est super agréable j'aime beaucoup le détail de la j'aime beaucoup le détail de cette poche là parce qu'il y a une écriture dorée dessus je trouve ça super sympa avec deux petits strass ça fait deux deux petits strass trois enfin il est strassé il est écrit sur les strassé je trouve ça très joli voilà donc celui-ci je l'ai pris en taille en taille quoi ? en taille L donc c'est quoi ? c'est de l'élastane donc c'est ce qui rend la matière assez agréable de porter c'est il y a du collé c'est-à-dire mind in china on s'en fiche de la provenance mais bon j'étais assez surprise de voir qu'il y avait écrit mind in marocco dans la veste là parce que c'est très rare que je reçois un autre mot c'est pas écrit mind in china la plupart du temps c'est toujours mind in china de temps en temps mind in italy mais on sait très bien que mind in china c'est voilà quoi c'est à chaque fois donc voilà c'est le dernier article que j'ai à vous montrer clairement je crois que c'est mon article préféré j'aime trop les pattes d'efs là pour le coup je vous le servis c'est vraiment pas de l'être de chez pattes d'efs et encore un truc que j'ai kiffé il est ultra long moi j'ai des jambes qui sont super longues quand vous avez des jambes longues et des courbes c'est pas évident du tout de trouver des tendances qui vous fit super bien il est même trop long et traîne même par terre pour vous dire donc celles qui sont grandes comme moi franchement allez commander ce pantalon il est top il est archi beau donc c'est Suzanne Zeng je ne sais pas quelle est cette créatrice mais le pantalon est super beau super beau pas de dé la couleur elle est juste magnifique j'aime trop enfin après c'est un pantalon vacaro vous allez me dire mais j'aime bien même la matière elle est top et tout après il vous suffit juste de choisir une des rayures et de le matcher votre haut avec l'une des rayures c'est à dire prendre un haut qui est la même couleur que l'une des rayures que vous aurez choisi moi je vois bien ça avec un petit pull un petit pull rouge clairement parce que de toute façon je peux vous pouvez quand vous portez des vêtements comme ça assembler avec un haut qui est en rapport avec les rayures si vous prenez un autre haut qui n'est pas du tout en rapport avec les rayures ça risque de ne pas faire forcément bien après ça dépend il faut toujours essayer mais je trouve que quand le haut il match avec l'une des rayures c'est clairement le top c'est le top donc clairement franchement ce pantalon là c'est rien à dire il suit super bien il est agréable la matière elle est agréable ça ne gratte pas rien je le kiffe donc c'est le dernier article que j'ai à vous proposer pour ce haul et je l'avais carrément oublié franchement je suis trop contente il y a une particularité ça il n'a pas de déf et le couper ici à ce niveau là mais franchement ce programme je le kiffe à la moitié j'aime trop je kiffe tout à la moitié tout ce que je commande à chaque fois sur everything 5 pounds c'est toujours top vous cherchez bien vous trouvez toujours des trucs intéressants n'hésitez pas à aller faire un tour après maintenant qu'il y a le brexit je pense que ça va être un peu chaud pour commander sur everything 5 pounds sauf si vous connaissez quelqu'un qui habite là-bas pour éviter d'avoir des frais de doigt ou des frais de livraison ou des frais de je ne sais quoi parce que là maintenant ils sont sortis de l'Europe ils chiffrent à ce qui paraît sur les envois et c'est un truc de malade les prix sont vraiment exorbitants les gens ont peut-être des ponts ils se disent j'ai entendu dire qu'il y a des commandes PLT qui n'arrivent même pas pour vous dire donc c'est chaud de ouf moi j'ai jamais commandé sur Pretty Little Thing mais je voulais bien tenter mais bon si ça ne revient pas c'est même pas la peine quoi donc faites attention quand vous commandez en Angleterre parce que c'est pas sûr que soit vos trucs ils arrivent ou peut-être qu'à la revue vous allez avoir une grosse surprise au niveau des frais etc. donc bon moi j'ai commandé ça il y a un moment donc j'ai été tranquille à ce niveau là j'ai payé juste les frais d'envoi mais c'était tout pas très loin pas très d'automique etc. et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter activer la cloche on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo et jusque là portez-vous bien bye au revoir